What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversations Awesome avec Carmackin. A place where we speak for English, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Carmackin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome! Aujourd'hui, dans la nouvelle Conversation Awesome de la semaine, on se gâte. On se gâte avec un épisode spécial de la Relève Carmackin. C'est quoi les épisodes de la Relève Carmackin? C'est des épisodes qui sont publiés de temps en temps sur le podcast et qui mettent en vedette des enfants, des adolescents ou des très jeunes adultes qui nous fascinent et nous impressionnent avec leur soif de vivre, d'apprendre, leurs passions super intéressantes, leurs leçons de vie souvent qui nous rappellent et qu'on oublie en tant qu'adultes. Et comme je disais, aujourd'hui, on se gâte avec un autre invité de la Relève Carmackin, Majoric Robert. Majoric est un adolescent qui a des projets plein la tête, donc très, très, très impliqué dans la région de Vaudreuil-Soulange avec, entre autres, son podcast, la tournée sous-locale, une web-série, de la photographie. Ça, c'est juste nommer quelques-uns de ses nombreux projets et il va nous en parler en détail dans la conversation d'aujourd'hui. Majoric, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, super généreux de son temps, un garçon super poli avec qui j'ai adoré jaser et qui ne manque pas de créativité, d'inspiration et surtout d'organisation dans sa vie pour pouvoir gérer tous ces beaux projets-là. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec la conversation qu'on a eue Majoric il y a quelques semaines avec moi. Et évidemment, n'hésitez surtout pas à le suivre sur les réseaux sociaux, allez voir dans la description du podcast pour suivre tous ces beaux projets-là. Alors, bonne écoute! Super contente aujourd'hui parce qu'on a un épisode spécial de la Relève Carmackin avec nul autre que Majoric. Salut Majoric, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que ça fait longtemps qu'on se suit sur les réseaux sociaux puis t'es quelqu'un qui a beaucoup de projets, on va en parler en profondeur aujourd'hui. puis je trouvais que t'étais vraiment le profil idéal pour mes épisodes spéciales Relève Carmackin. Donc, merci d'être là, j'apprécie ta présence aujourd'hui. Ça me fait plaisir, merci de l'invitation, d'avoir pensé à moi. Je suis ravie d'être ici dans votre podcast. Ouais, good! Avant qu'on commence, qu'on en apprenne un petit plus sur toi, peux-tu nous dire justement, t'as quel âge, tu viens de où, t'es en quelle année, tout ça? Dans le fond, j'ai 13 ans, j'habite à Lécoteau et je vais à l'école secondaire Soulange, je suis située à Saint-Paul-le-Cœur. OK, j'avais déjà fait des petits ateliers à Soulange, j'ai déjà coaché là-bas aussi, fait que c'est une région que je connais un petit peu. Fait que là, dans le fond, t'es au secondaire, en secondaire... Secondaire 2. Secondaire 2, d'accord. L'école, t'aimes ça ou pas vraiment? Oui, oui, j'aime ça. Ouais, t'aimes ça, OK, cool! C'est rare, souvent, j'entends des... Puis même moi, quand j'étais à la... Pas à l'université, non. À l'université, c'est la première fois de ma vie que j'ai commencé à aimer l'école, mais avant ça, j'aimais pas l'école, donc c'est pour ça que je pose la question. Qu'est-ce que t'aimes de l'école? Bien, surtout, il y a plusieurs activités, puis je m'investis beaucoup dans mon école, dans les communautés étudiants, puis tout ça, fait que c'est ça un peu qui me fait aimer la chose, puis je trouve que c'est un peu plus libre que le primaire. C'est un peu comme organisation à toi, tes trucs à toi, ton casier à toi, tes cours, tu fais tes trucs. Je trouve ça, c'est plus... On n'est plus autonome, je trouve ça... C'est ça qui me fait comme envie de faire « Oh yes, aujourd'hui, une autre journée, j'ai telle affaire avec le comité, une rencontre, des parascolaires. » Ça fait que c'est ça qui me fait aimer ça. OK, cool! Justement, parlons-en. Je pense que si on avait une phrase pour te décrire, c'est que t'es quelqu'un qui a toujours plein de projets. Oui! Déjà là, on l'entend dans comment t'es impliquée à l'école. Est-ce que t'as toujours été comme ça? Ça part de où d'avoir autant d'idées, puis de projets, puis d'implications? Bien, franchement, j'ai aucune espèce d'idée d'où que ça part. Mon père, il a tout le temps pris le projet, ma mère aussi. Alors, je pense que je retiens ça aussi de mes parents, mais mon but, c'est sûr que des fois, ça arrive qu'il y ait des projets qui plantent. Puis je pense qu'en faisant des erreurs, on apprend pour créer d'autres projets. C'est pas nécessairement... Je réussis pas un projet, je sais quoi pas faire dans ce projet-là pour ne pas encore planter, ne pas réussir. Puis il faut faire aussi attention, parce qu'il y a quand même l'école aussi qui vient jouer là-dedans. Les projets, les activités, l'école, des fois, c'est tout un scénario. Ouais, j'en doute pas, j'en doute pas. Ça a été quoi le premier projet personnel que t'as entamé, que ce soit à l'école ou au projet personnel dans ta vie, en dehors de l'école? Le premier projet que j'ai commencé, je commence gros, j'ai écrit une série. Rien de moins, hein? Rien de moins. Donc, trois épisodes d'à peu près une vingtaine de minutes que j'ai écrits. Ça a été toute une job. Finalement, il y a plein de choses qui ont fait en conséquence que ça n'a pas fonctionné, mais là, je suis en pleine réécriture pour qu'on puisse s'adapter à la situation actuelle, parce que c'est pas simple de filmer parce que les scènes se passent à l'école. On ne pouvait pas filmer à l'école. Maintenant, oui, parce qu'on a plus de ressources à l'école pour nous aider, mais réécrire pour peut-être aider et arriver en force avec ce projet-là pour un peu plus de fraîcheur et de nouveautés. C'est une série, dans le fond, que tu voulais filmer vraiment comme une émission à la télé ou sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. C'était une web-série. Dans le fond, c'était des jeunes dans une école secondaire. Tu sais, typique série, là, comme qu'il y a plein de trucs qui se passent, que ce soit amitié, amour, perte d'amis, chicane, activité. On coule dans les matières. Peu importe, je voulais vraiment comme un peu... Ça, que ce soit comme genre stéréotype du secondaire. C'est « Ah ouais, moi, je suis cool, j'ai des amis. » Non, tu sais, montrer un peu la facette. Un peu comme notre but, c'est comme un peu d'avertir ceux qui sont en sixième année avant d'arriver au secondaire. Un peu montrer. Ça, que ça soit trop méchant dans la manière qu'on le filme et qu'on le démontre sur la série. Très cool, très cool. Ça fait que ça, tu as appris, j'imagine, comme tu disais, des leçons. Ça a peut-être moins bien fonctionné au début. Je pense que c'est un excellent point que tu apportes parce que dans n'importe quelle sphère dans notre vie et même les adultes qui nous écoutent, moi, j'ai toujours soit que tu réussis ou soit que tu apprends. Les échecs, il faut toujours les voir comme une opportunité d'apprendre, de faire mieux la prochaine fois, de mettre un outil de plus dans notre boîte à outils pour le prochain projet ou le prochain objectif. C'est cool que déjà à ton âge, tu as déjà ce mindset-là de comme « OK, ça, ça va fonctionner, je le garde dans ma boîte à outils et la prochaine fois, je vais faire mieux. » Oui, parce que ça arrive. Il faut comprendre aussi, au début, j'avais un peu moins de la misère à comprendre que mon projet ne fonctionne pas, je me fâchais rapidement et ça ne fonctionnait pas. Mais avec le temps, j'ai un peu appris que non, tu vois, tu en as plein d'autres projets et ça fonctionne maintenant. Ça arrive des fois que tu n'as plus d'imagination. Pour ma série, j'avais eu pendant un bon bout que je n'avais plus aucune imagination de ce que je voulais écrire dedans. Ça a comme été sur le côté et ça m'a un peu découragée. S'il y a des fois, tu mets sur ce côté et tu en réécris un autre et ça va te donner des idées pour l'autre. Ça l'aide des fois, ça. Oui, des fois, on est tellement à la tête dedans et même quand on veut résoudre un problème ou qu'il y a un conflit ou quoi que ce soit, on est dedans, dedans, dedans à 100% jusqu'à ce moment-là qu'on se ruse et qu'on ne trouve plus la solution. Effectivement, de prendre un pas de recul, de se donner un break, de se séparer du projet ou de la situation et après ça, c'est comme « Ah, je vois plus clair maintenant et je les vois les solutions et je la retrouve dans mon imagination. » On voit ce qu'on peut faire de mieux, ce qu'on peut ajuster et ça l'aide des fois aussi. Tu peux faire « Non, ça, ça ne fonctionnait pas dans quoi j'ai écrit » ou « Ah non, je ne pourrais pas écrire ça » ou « Non, c'est un moment-là, la vidéo ne fonctionne pas, ça ne se fait pas » ou peu importe. Oui. Fait que toi, tes projets sont surtout en lien avec, bon, tu as un podcast, tu fais des réseaux sociaux, tu fais des entrevues, tu as ton site internet, là, tu me parles de ta web-série télé, tout ça. Est-ce que ça a toujours été un domaine justement qu'on peut appeler, je ne sais pas moi, le multimédia ou l'informatique où tu as sûrement des meilleurs termes que moi à utiliser? Est-ce que ça a toujours été tes passions, ça, quand tu étais plus jeune aussi? Oui. Bien, tout ce qui touchait une caméra, j'ai tout le temps aimé ça un peu. Puis, pas, des fois aussi, on en met, j'ai souvent entendu ce préjugé-là, les ados, vous êtes tout le temps sur votre téléphone, vous ne faites rien. En tout cas, bref, c'est celui-là, cette phrase-là que j'aimerais ça enlever, qu'on peut créer des beaux projets comme moi, mon but, c'est tout le temps de montrer que oui, c'est des jeunes qui ont fait ça, oui, on a fait ça puis j'ai tout le temps aimé. Avec un peu comme ce que j'ai appris par moi-même, je suis capable d'un peu créer un site internet, une web-série puis mes amis aussi. Avec ce qu'ils apprennent, on se relie ensemble pour créer un beau projet avec nos connaissances et nos ressources aussi. Oui, c'est super important ce que tu dis puis je pense que tout est toujours question de perception aussi. Dans n'importe quoi dans la vie, on peut voir ça d'une façon négative versus voir ça d'une façon positive. C'est la même chose pour les réseaux sociaux. Moi, ayant un business virtuel depuis plus de cinq ans, c'est sûr que j'utilise les réseaux sociaux pour, puis même la plateforme de podcast, je veux dire, si ça, ça n'existait pas, je ne pourrais pas rejoindre les gens, je ne pourrais pas les aider, les inspirer, éduquer, partager un petit peu de ma vie puis tout ça, mais effectivement, si on se tourne vers l'autre côté plus négatif, c'est facile de dire les jeunes sont au temps sur un cellulaire, ils perdent leur temps puis effectivement, puis il y a quand même des statistiques qui démontrent que oui, au niveau de l'anxiété, la comparaison et tout sur les réseaux sociaux, le temps qui est vraiment passé sur les écrans qui amène d'autres effets plus négatifs, mais toi, tu es la preuve qu'on peut utiliser quelque chose qui est souvent vu négativement pour en profiter pour faire des beaux projets puis inspirer, puis éduquer, puis te développer en tant que jeune, tu sais, c'est vraiment cool. Oui, bien c'est un peu ça mon but, comme créer du contenu un peu hors du commun, je sais que des fois, c'est un peu ordinaire, OK, ça, 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 il ne faut pas trop que je me mette de pression avec ça, bien parce que j'aime ça. Si je n'aimerais pas ça, si je n'aimerais pas ça, je ne le ferais pas. Mais là, vu que j'aime ça, en conséquence, bien je le fais. Alors, c'est comme utiliser de la bonne façon, pas négativement, c'est sûr que si je sens que non, toute la journée-là, je ne le sens pas que ça me tente de le faire, je ne le ferai pas. Si je veux mettre une publication, je vais le faire, je ne vais pas me forcer un peu de le faire et les publications, je ne sais pas, mettons, 14 heures, tel jour, telle semaine, tel mois, tu le fais. Oui. Ah, c'est tellement un bon point et je pense que quand on vieillit, on se met beaucoup aussi de règlements et de chutes, on devrait faire ça parce qu'on se compare aussi, tel créateur de contenu publie tous les matins à 8 heures, bien moi aussi, je devrais peut-être, puis là, tu perds justement de suivre ton cœur puis qu'est-ce que tu as envie, fait que je te souhaite de garder ça, c'est super important avec justement la continuité de tes projets, de dire moi qu'est-ce que j'ai envie de parler puis quand est-ce que j'ai envie de publier puis je n'ai pas besoin de suivre des règlements ou de faire comme l'autre fait juste parce que, tu sais. Puis là, j'ai entendu, j'ai écouté plus tôt ton podcast, tu as interviewé ton grand-père, je pense que c'était un de tes premiers épisodes. Oui, c'était mon premier épisode. Qu'est-ce qui t'a fait choisir que tu voulais avoir ton grand-papa comme premier épisode? C'est-tu quelqu'un qui t'a toujours supporté à faire ce genre de projet-là puis je veux dire, cette génération-là ne sont pas habituée de faire des podcasts et ce genre de choses-là. Je suis curieuse d'en savoir plus sur cette entrevue-là, comment ça s'est déroulé. Bien, mon grand-papa, ça a tout le temps été comme, il a tout le temps un peu suivi, tu sais, sur son ordinateur et c'est un peu comment ça fonctionne, l'ordinateur et tout ça puis il a fait beaucoup de figuration, j'en parle beaucoup dans mon podcast puis souvent, il me disait des tournages, regarde, je suis allé à tel ou tel tournage, on se ressemble vraiment beaucoup, tu sais, aller au musée, on pourrait rester trois heures dans le musée ensemble, j'ai vraiment quelqu'un qui aime ça, visualiser les trucs, contrairement à ma soeur qui est super sportive puis tu sais, ça c'est comme l'activité avec mon grand-papa et elle va faire quelque chose d'autre avec ma grand-maman donc ça faisait, je sais comme, c'est inévitable que je ne l'invite pas dans mon podcast que j'ai fait, tiens, pour le premier épisode, je vais t'inviter, tu viens de reparler de tous les films que tu faisais, comme la discussion que tu me parlerais quand je viens chez toi, tu me discutes des tournages que tu as faits puis je trouvais ça super intéressant, peut-être que je retire aussi de mon grand-papa aussi dans tout ça. Ben oui, c'est ça que ça m'a donné comme impression quand j'écoutais ça, je disais comme, d'après moi, il a été chercher une petite inspiration aux deux de son grand-père, c'est vraiment cool. Oui, c'est ça. Mais c'est fun d'avoir ce support-là de sa famille aussi, tu sais, même quand la vision, des fois, nous on l'a en tant qu'entrepreneur parce que t'es déjà entrepreneur à ton âge, tu sais, d'avoir ces projets-là, gestionnaire de projets, nous on le voit, qu'est-ce qu'on veut créer puis tu sais, on a cette passion-là, mais des fois, les gens très proches autour de nous puis c'est tout à fait normal, ils la voient pas autant que nous cette vision-là, fait que c'est cool d'avoir ce support-là de ta famille, ton grand-père, tes parents, tout ça. Oui, ben c'est tout le temps les premiers sur la liste, des fois je leur crée des pages avec un mot de passe, juste pour qu'ils aillent voir mes projets, qu'est-ce que vous en passez, ça va être tout le temps les premiers sur la liste puis ben je pense que c'est ça aussi qui est important de se faire encourager dans tout ça parce que ben plus qu'on se fait encourager, ça nous tente, tu sais, plus qu'on se fait supporter, plus qu'on veut grandir nos projets, plus qu'on veut si c'est ça, etc. Oui, absolument. Puis, où est-ce que t'as appris tout ça? Parce que je veux dire, moi j'ai lancé mon podcast en février 2021, fait que ça fait un peu plus qu'un an, puis ce qui me retenait un peu de lancer mon podcast quelques mois avant, c'est que je me disais je connais pas grand-chose moi à la technologie puis tu sais, un micro, il a fallu que je fasse plusieurs recherches pour acheter un micro puis je me disais mon Dieu, c'est quand même, il y a beaucoup de de technologies, de plateformes, de sites d'hébergement, fait que t'as ton site web, t'as un podcast, tu fais des webséries comme on a déjà dit, fait que tu travailles déjà beaucoup dans toute cette plateforme-là qui demande quand même des bonnes connaissances. Où est-ce que t'as appris ça? Comment t'apprends ça quand t'es un autre projet puis justement, il te manque des ressources ou il te manque des connaissances? C'est quoi ton processus? Bien, dans le fond, c'est un peu comme souvent quand tu vas premièrement, ça c'est la dernière ressource, je vais commencer par la dernière, je vais aller par la première. Vas-y, vas-y. Sur le site web, il y a souvent, mettons, des tutoriels, fait que tu le suis, mettons, quand tu rentres dans une nouvelle application la première fois, tu rentres, ça te dit comment ça fonctionne. Alors, tu suis, quand je rentre au secondaire, il y a un monsieur qui a lui, son bureau, c'est multimédia, alors qu'est-ce qui est site web, vidéo et tout ça, caméra et tout cet éleveur-là, il m'a montré beaucoup de conseils là-dessus donc ça m'a aidé beaucoup puis il est tout le temps là à son bureau, quelques fois par semaine je vais le voir puis il y a tout le temps plein de bons conseils alors ça m'a beaucoup aidé puis peut-être aussi juste des fois, on essaye puis essaie erreur aussi, souvent, un logiciel de montage, wow, il est difficile à comprendre mais c'est erreur, c'est ici, c'est ça puis dernière, dernière ressource, on va voir un tutoriel sur les plateformes de vidéos. Des fois, c'est pas tout le temps la version que tu as alors c'est pas facile mais trouver et essayer erreur, ça m'aide beaucoup. Après, moi, je peux apprendre, je peux apprendre aux autres la manière que j'ai appris comme ça, bien tu sais, ensuite, tu peux avoir toutes ces connaissances-là et aider les autres dans le besoin de cet univers-là. Tu es très, très débrouillard, ce que j'entends, c'est que c'est une de tes belles qualités parce que c'est ça, des fois, on s'empêche de faire des projets, on s'empêche d'apprendre quelque chose de nouveau parce qu'on se dit, bien, je connais rien puis je le sais pas mais surtout à l'ère actuelle, les ressources sont là, c'est juste qu'il faut prendre le temps puis il faut justement être débrouillard pour aller chercher l'information. Toi, tu dis, bon, il y a des tutoriels sur Internet, il y a sur l'application en ça ou le logiciel de montage. Tu as aussi des gens autour de toi, par exemple ton professeur ou le monsieur à l'école, tu sais, donc c'est d'aller chercher une variété de ressources pour nous aider à devenir meilleurs, à apprendre des nouvelles choses puis mettre nos projets à terme. Oui, bien, c'est ça, comme le podcast, j'ai aucune possibilité de comment j'ai lancé ça mais je sais, c'était plein de pandémie, j'ai fait, regarde, écoute, je ne peux pas faire ma série, ça tombe bien à l'eau, ça ne fonctionnait pas. Pourquoi pas un podcast? Je ne connaissais pas tant ça mais la plateforme a beaucoup aidé, elle faisait tout ça automatiquement de publier dans les diverses plateformes, ça l'aide beaucoup effectivement. Oui, c'est ça puis je pense que tu te prouves à toi-même puis je parle en connaissance de cause aussi justement avec mon podcast, quand on sort notre zone de confort puis qu'on est ouvert à avoir ces ressources-là externes puis à apprendre, bien, on se prouve à soi-même qu'on est capable finalement, ce n'était pas si compliqué que ça. Moi, c'est ça que j'ai eu comme réaction, je suis comme, ah bien finalement, ce n'était pas si compliqué que ça lancer mon podcast puis trouver des ressources. Fait que j'encourage les gens qui nous écoutent si vous avez des projets ou des choses que vous voulez mettre sur pied mais que le fait que vous n'ayez pas les connaissances, ça vous retient, bien non, prenez ce premier pas-là, allez chercher des informations de l'être puis après ça, on se rend compte qu'on est capable de le faire nous-mêmes. Oui, ça fonctionne puis les épisodes, ça ne prend pas de temps avant que ça soit diffusé et peu importe la forme que tu utilises, elles sont faites pour que ça soit simple, bien des fois, tu sais, quand tu vas aller dans les options avancées, c'est un peu plus difficile mais tu apprends un peu avec le temps puis après, tu viens pro, tu sais, comme après six épisodes, tu sais comment diffuser ton podcast. Exactement. Puis, tu as une autre passion aussi pour la photographie? Oui. Oui, ça aussi, ça vient de où? Comment tu l'utilises dans ton quotidien? Est-ce que tu as associé ça avec certains de tes projets actuellement? J'ai tout le temps pas mal aimé prendre des photos. Même mes parents, ils me disaient quand j'étais un peu plus jeune que je faisais à semblant, tu sais, d'essayer de prendre tout le temps, tout le temps, être le portrait qui prend des photos, des photos quoi que ça soit niaiseuses un peu, désolé du terme, mais tu sais, tout le temps, j'ai tout le temps aimé être ça avec la photo puis je trouve que photo, vidéo, ça vient un peu chercher d'un sens, diaporama, puis tout ça. Et puis des fois, c'est même moi qui prends les photos de mes propres projets. Ça l'aide tout le temps. Alors, j'ai été invitée à une couple d'endroits pour prendre des photos, des événements dans la municipalité puis l'inauguration du marché écolocal de Cessure à l'Écoteau. J'ai vraiment aimé ça. Je fais ça souvent avec mon téléphone. Tu sais, maintenant, on sait que c'est rendu, tu n'as même plus quasiment besoin de caméras. C'est ça. Ça fait qu'avec mon téléphone, à l'école encore, avec le monsieur, il m'a passé une caméra, photo, qu'en une. Ça fait que je fais des cours de photo à l'école, alors j'ai appris un peu comment ça fonctionne puis je m'amuse à l'extérieur. J'aime beaucoup la photo de l'extérieur. OK. Ça fait comme les oiseaux, le focus sur l'arbre ou des fois, juste la mettre par terre, les feuilles. J'aime vraiment ça. Ça paraît, c'est cool. Puis comme tu dis, ça fait un lien aussi avec tes autres projets aussi. Ça fait que c'est comme une personne avec plusieurs chapeaux et plusieurs forces et passions dans un domaine qui est tout interrelié. Ça fait que c'est vraiment cool. J'ai vu aussi sur ton site internet que tu as fait des petites entrevues dans différentes entreprises de la région. Oui. Entre autres, sous les oliviers. Moi, je connais bien Josée, la propriétaire. Puis bon, qu'est-ce qui t'a amenée à faire ce projet-là? C'est-tu quelque chose que tu veux continuer? C'était quoi ton but en allant voir les commerçants locaux comme ça? C'est parce que pendant la pandémie encore, on a amené beaucoup d'idées. Je suis marquée qu'il y a eu plusieurs campagnes, que ce soit du gouvernement, que peu importe, des entreprises qui aident les autres entreprises, de plusieurs, d'acheter local parce qu'on ne veut pas que ces entreprises-là fassent faillite ou qu'elles forment leurs portes parce qu'elles sont toutes extraordinaires. d'autres lieux que j'ai visitées vraiment. J'ai fait, pourquoi pas? C'est rare qu'on voit un jeune un peu normalement, si je regarde dans mon atelant autour, que ce soit des produits américains, achats en ligne. Je ne dis pas que je n'achète pas en ligne, mais j'aimerais ça plus faire inciter les jeunes d'aller à telle ou telle boutique. J'ai fait, pourquoi pas lancer ça? Puis en une semaine, j'ai lancé le projet. Il y avait déjà un épisode de tournée. J'ai fait ça très rapidement. J'ai tout écrit ça. J'ai fait un site web puis j'ai tout écrit le projet, les slogans que je voulais, comment je voulais que ça soit créé puis visiter les commerces de ma région, dans le fond, de Vaudreuil-Soulonge et pas genre cage au sport, vraiment. Les petites entreprises comme sur Les Oliviers, Patate et Persie, je suis visitée, l'Univers de Sophie et Café des Calories. Toutes nous ont ouvert la porte et ont dit ben oui, venez, ça va nous faire vraiment plaisir. Puis mon but, c'est vraiment ça, c'est vraiment inciter les personnes à dire, regardez, Vaudreuil-Soulonge en plus, d'autres entreprises que tu connais peut-être pas nécessairement, ben que tu peux aller là puis t'acheter des bons produits puis appeler puis super, tout le monde était super gentil et super enthousiasme à l'idée d'avoir des jeunes surtout qui venaient faire ça à leur boutique. Ah, c'est clair puis tu sais, je pense qu'on voit de plus en plus la vague justement d'achat de cas, la vague des jeunes qui s'impliquent aussi même au niveau des changements climatiques puis qui ont ces causes-là puis ces valeurs-là à cœur et toi en plus, tu utilises justement ces plateformes-là sur les réseaux sociaux, sur ton site internet pour que ça soit vu et distribué par plus de gens fait que l'impact est plus grand aussi. Oui, c'est ça. Plusieurs, maintenant, on commence à accumuler les partenaires qui sont super sympathiques à vouloir collaborer avec nous et le partager. On a eu cinq éthiques qui l'ont partagé sur leur page donc vraiment, tu sais, ça nous a... Ce n'est pas le fait... Tu sais, je veux que ça soit vu mais je ne veux pas avoir 10 000 personnes. Tu sais, je vais être contente s'il y a 50 personnes qui l'ont vu parce que je vais avoir touché 50 %, mais je ne me stresse pas avec ça. Moi, plus qu'il y a d'épisodes, plus que j'ai de le fun à faire avec mon amie souvent. J'étais avec mon amie dans l'équipe technique puis là, il y en a plusieurs qui s'en viennent. Ça vient avec moi, on emmène notre stock, on fait ça. Puis, c'est gratuit, tu sais, des fois, certains, mettons, compagnies X disent, OK, non, il faut que tu payes tel montant pour qu'on fasse... Non, nous, c'est vraiment la promo du commerce. Jamais on va venir mettre notre nom dans tout ça. Oui, on va le mettre parce que c'est notre projet, mais tu sais, comme on ne va jamais dire, ah, non, va voir le commerce, fais ça, fais ci, puis après, tu reviendras nous voir, tu sais. Absolument. Puis, parlons-en de ton équipe, tes amis, je veux dire, là, vous avez 13 ans, vous ne conduisez pas, en fait, je m'imagine que non. Donc, comment ça s'organise, justement, les déplacements? Tu ne fais pas tout ça tout seul, tu as dit que tu as plusieurs amis qui s'en viennent dans votre équipe, tu as parlé de l'équipe technique, fait que tu parles un petit peu de ton entourage, organisation, qui t'aide dans ces beaux projets-là? Qui m'aide dans tout ça, premièrement, j'ai ma meilleure amie dans le fond, Ralphie, qui m'aide beaucoup dans tous les projets. À chaque fois, je lui lance un message, je lui dis, veux-tu telle journée, on va à tel commerce? Et puis, c'est mes parents qui m'emmènent. Alors, ils m'encouragent là-dedans, alors ça ne leur dérange pas, puis on fait ça au moins une fois ou deux semaines. Alors là, on a deux qui ont été un peu stand-by, on a été, malheureusement, on a attrapé le fameux virus, alors ça n'a pas aidé pour la cause, mais c'est un peu ça. Si on avait une plus grande équipe, ça l'aiderait, mais c'est ça. On a elle, moi, puis on est deux là-dedans. Moi, je fais le montage, elle, c'est les caméras puis tout ça, mais ça fonctionne. Je pense que c'est mieux être juste à deux que être 50 000. Je dis ça comme ça, mais si on est dix, oui, ça va aider plus, mais moi, j'aime ça quand c'est plus un projet à nous deux. Alors, c'est ça. Mon amie est super partante à faire ça. On y va, on arrive, place le matériel 15 minutes. Ça va vite puis je trouve ça pratique. Oui, c'est ça. Puis, tu vas voir aussi comment tes projets vont se développer dans les prochaines années, mais effectivement, je pense que ça aussi, on a cette espèce de vision-là qu'il y a une business qui a du succès, entre guillemets. Ça prend absolument, comme tu dis, la grosse équipe puis le gros plateau de tournage puis l'équipement qui ne finit plus, mais il y a une façon très, très authentique d'avoir un impact qui est inspirant, que ce soit juste toi ou juste toi puis ton amie ou des projets comme ça qui vont réussir à avoir plus d'impact. Donc, c'est bien que tu restes dans qu'est-ce que toi t'aimes puis c'est avec quoi t'es à l'aise puis le roulement aussi de la journée qui est plus pratico-pratique avec toi puis ta meilleure amie. Ça fait que c'est cool qu'elle soit toujours on board puis qu'elle accepte tes projets. Oui, bien c'est ça. Je pense que c'était important. Je suis comme ouf. Ça devient le mandat puis le Noël est arrivé. J'ai investi un peu plus dans le matériel. Il y a eu mes parents aussi qui m'ont aidé à m'acheter du nouveau matériel. Alors, tu sais, ça fait que là, à l'embarquer, on est plus, on sait ce qu'on a. C'est un peu plus sérieux le projet à ce que je vois du premier au dernier épisode. On a raccourci le temps parce que le premier épisode durait 45 minutes à peu près. C'est long, mais c'est toujours intéressant, mais on veut un plus petit format, plus travailler, tu sais, 45 minutes, faire du montage un peu plus difficile. On a un petit format de 15-20 minutes, c'est facile. On s'adapte aussi avec le temps. On ne peut pas tout de suite commencer en grande flèche par le haut. Il faut comme y aller mollo puis pas faire comme « Ah, mon Dieu, ça va exploser. Mon affaire va atteindre les sommets. On commence doux puis on laisse la vie guider le projet. » Oui, tranquillement, mais sûrement. Puis ça, c'est bien parce que c'est aussi des fois, on veut se dépêcher. Puis moi, je me souviens quand j'ai lancé mon entreprise, j'avais tellement hâte que je me disais « OK, en un mois, tout va être lancé, tout va être prêt. » Puis mon coach, je me disais « Non, non, on va s'assurer qu'on a les bases qui sont solides parce que tu ne veux pas te lancer trop vite. Puis là, tu te rends compte en cours de route que tu as fait des erreurs, que tu n'as pas pris le temps de garder tel, 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 à ce temps en compte. Là, que tu retournes en arrière, tu perds plus de temps finalement de cette façon-là. Ça fait que c'est une belle approche que vous avez. Puis ça vient à ce qu'on disait au début, de toujours apprendre. Puis des fois, il y a des projets qui ferment ou qui ne sont pas 100 % satisfaisants, mais ça nous permet « OK, prochain épisode ou prochain podcast ou prochaine photo, je vais faire mieux puis je vais aller doucement, mais sûrement, c'est ça. » Oui, c'est ça, tout le temps. C'est sûr qu'au début, tu es comme « Oh mon Dieu, je veux sortir au plus vite. J'ai déjà été comme ça. Je suis encore des fois, je veux tout sentir vite, mais des fois, non. » Ou des fois, mes parents, non, tu travailles plus ou ne sont pas négatifs sur le projet, mais non, tu sais, un peu plus ça. C'est ça aussi, montrer les projets aux autres, fait que tu peux voir, les autres peuvent les voir différemment et faire « Ah, tu pourrais ajuster ci, ça, ça. » Puis c'est là que ça fait que quand après quelques mois que tu es travaillé dessus, tu peux sortir puis ça va avoir un gros impact. Ça va bien fonctionner. Oui, du feedback, constructif, tu sais, c'est important. Puis un œil externe aussi parce que c'est ça, nous, on est tellement dedans puis on est tellement passionné puis on est tellement out, mais d'avoir ce « one step at a time ». Moi, c'est ce que je coache aussi dans mon domaine, une habitude à la fois, tu sais, de ne pas aller trop vite puis vouloir tout changer le lundi matin ou le 1er janvier. C'est un peu la même leçon que tu nous rappelles aujourd'hui, tu sais, d'y aller lentement mais sûrement puis de prendre son temps, d'avoir du feedback, d'ajuster. Comme ça, bien, le résultat, il est assuré puis il est plus constant sur le long terme. Oui. Comme ça, être sûr de qu'est-ce qu'on fait. Le site web, tu sais, le premier épisode, il y avait planté, il n'y avait rien qui fonctionnait. il faut vraiment s'adapter aussi à ce qu'on... Il faut aussi faire des tests, c'est sûr. Les épisodes, est-ce qu'il sera bien fonctionné? Est-ce que le son va bien fonctionner? Est-ce que l'équipement va bien fonctionner? Ma tête, en gros, elle tourne tout le temps. Un hamster, je pense qu'il y a un hamster qui tourne dans ma tête. C'est fou. Après moi, tu en as plus qu'un. Oui, c'est ça. Je pense que j'en ai une coupe. Une coupe d'hamster. Mais c'est beau avoir toutes ces idées-là, cette créativité-là aussi puis d'être en l'action. Puis, encore une fois, une autre leçon qu'on doit se réapprendre en tant qu'adulte, on a souvent des idées ou de l'imagination. Ah, j'aimerais ça faire ça, mais souvent, on ne le fait pas. Parce que, bon, dans ton cas, tu pourrais te dire que je n'ai pas le temps parce que j'ai l'école, je n'ai pas d'argent parce que je ne travaille pas, je n'ai pas de voiture parce que je n'ai pas encore mon permis. Mais non, de mettre dans l'action puis de trouver des solutions pour ces obstacles ou ces excuses-là, si on peut dire, c'est vraiment cool à voir. Puis, parlons-en, justement tous ces projets-là puis ces petits hamsters-là qui te donnent idée après idée, ça en prend du temps. En plus, tu vas à l'école. Comment tu fais pour organiser ton horaire, tes priorités, tes projets? Est-ce que tu dors, toi, la nuit? Oui. Bien, franchement, je dors. J'aime ça me coucher tôt et me lever tôt aussi. Moi, pour m'organiser, premièrement, je l'écris sur mon tableau de crème en arrière de moi. Ça fait que ça l'aide beaucoup. Mon agenda d'école, écrire ce que j'ai mes parascolaires, j'en ai quand même un par soir. Juste pour donner... C'est quoi tes parascolaires? Avant que tu continues, c'est quoi tes parascolaires? Photos, je fais de la cuisine, je fais de la radio puis je fais aussi l'équipe de ce qui est technique, les shows à l'école puis ces affaires-là. Fait que les lumières le sont. Fait que ça m'occupe beaucoup, ça aussi. Et cours de photos aussi, comme je l'avais dit plus tôt dans le podcast. Mais c'est ça, c'est important. Tout ce qui est... J'ai un calendrier collectif avec mon amie sur Google, l'agenda. Fait que ça l'aide des fois. « Oh, majeure, t'avais-tu oublié, on a un tournage toute la journée. » Fait que ça l'aide de suivre là-dedans. L'agenda d'école, c'est ce qu'on ouvre le plus souvent. Alors, c'est écrire des notes, c'est écrire qu'est-ce qu'il faut étudier ou tout simplement des rappels sur le téléphone. Mais j'aime ça, écrire mes affaires sur le papier. Parce que des fois, la technologie, elle peut nous réserver des surprises et faire « Non, toi, un rappel a tombé à l'eau et t'as peut-être manqué un tournage. » C'est rare qu'on oublie ça. C'est vrai. Tout le temps, ne pas oublier, se répéter aussi, telle journée, n'oublie pas, t'as ça. Sur le frigo, des fois, on ne sait jamais. Pour ceux qui nous écoutent, c'est toujours des bons conseils. Oui, oui. Moi aussi, je suis quelqu'un qui écrit papier-crayon. J'ai mon agenda Google Calendar, mes clientes, ils bookent en ligne virtuellement. J'aime bien faire ma planification de la journée, je regarde ma journée du lendemain, qu'est-ce que j'ai à faire, mes tâches, tout ça. J'écris sur ligne. Je trouve que c'est très, très, même psychologiquement, de le voir, de l'écrire, ça aide à enlever du stress. « Mon Dieu, j'ai tellement de choses à faire, comment je vais y arriver? » Oui, surtout, sur le mur de crête, tu rentres dans ta chambre et tu sais ce que tu as à faire. C'est pratique. Puis une journée de fin de semaine typique, ça ressemble à quoi pour toi? Là, c'est un peu stand-by comme je l'ai dit tantôt, mais on va récupérer le plus possible, tout le moins j'espère, pour recommencer ça. Mais typique fin de semaine, des fois un podcast, une fin de semaine sur deux, on se dirait une émission, tout le temps 13 heures. On se dirige à la boutique vers 13 heures. À peu près deux heures et demie, on a fini le tournage. À peu près deux heures et demie de temps, le temps de parler, de créer des publications avec la compagnie, signer les papiers aussi pour que tout soit correct. En fait, c'est bien important. On veut que ça soit pris au sérieux aussi. Après, on revient. Là, récemment, on va travailler un peu à notre bureau. Ça fait bizarre d'exercer ça comme ça, mais on va travailler sur des projets. On appelle tout le temps plein de compagnies pour avoir un rythme de publication. C'est sûr que pendant Noël, ça a été un peu... C'était Noël. Il y en avait plusieurs qui étaient beaucoup de clients parce qu'on... Cet temps-ci, on visite beaucoup de restaurants, mais on aimerait ça visiter d'autres trucs que des restaurants parce que là, on donne faim à tout le monde. C'est important, ça, de toujours reach out, d'aller chercher et d'appeler. Est-ce que ça, tu étais gênée au début d'approcher des compagnies ou des restaurants ou tu as toujours été quelqu'un qui n'avait pas de gêne, j'appelle, puis s'ils disent non, ils disent non, s'ils disent oui, ils disent oui? C'est sûr qu'au début, c'était difficile. Tu étais comme, mon Dieu, j'ai peur de se dire non. Oui, des fois, je suis gênée de comme, non, je ne peux pas faire ça. Ça, ce n'est pas un heure pour appeler. Non, bien, vas-y. OK, bien, je vais le faire. Finalement, la pire chose qui peut arriver, c'est qu'on se fasse dire non, mais on l'a demandé. C'est ça. Alors, tu l'as demandé et tu es comment qu'il y ait un ex prochain, mais c'est rare qu'on se fait refuser. On ne s'en est fait aucun, on ne s'est fait refuser personne pour l'instant. Tu n'étais pas intéressé à participer. Ce n'était pas un problème. Ce n'est pas un problème. C'est sûr que des fois, ça fait mal de faire dire non ou que tu es comme, mon Dieu, j'espère que je n'ai pas dérangé, j'espère que je n'ai pas si, j'espère que je n'ai pas si. Bien non, tu l'as demandé. C'est ça. Je me l'as demandé, le plus que chose qui peut arriver c'est que tu te fasses dire non. Exactement. Quand on ne demande pas, la réponse est sûr que c'est non. Quand on demande, c'est 50-50. Quand on sait qu'on demande bien avec notre façon, notre identité et qu'on fait ça parce qu'on aime, on a plus de chances que ce soit un oui qu'un non. Oui, c'est ça. C'est de se dire aussi, un peu comme tantôt, toujours la perception. Des fois, ah non. Des fois, comme tu dis, ça peut être décevant, mais en même temps, moi, je vois ça comme, ah, cette cliente-là n'était pas pour moi. Ah, cette opportunité-là n'était pas pour moi. Donc, en fond, c'est un oui à quelque chose qui va fiter plus avec moi, mes projets ou quelqu'un d'autre ou une autre opportunité. Ça fait que c'est toujours la façon qu'on le voit aussi. C'est ça. Tu sais, oui, OK, bien, prochaine étape, il ne faut pas s'attarder trop. On se fait dire non. OK, bien, on appelle à une autre boutique, on va voir la réponse. Puis, bien... La persévérance. Cool. C'est ça. Je pense que c'est ça qui est important, pas tout lâcher quand on a un projet. Surtout que celui-là, je suis comme fière parce que c'est comme un des projets qui fonctionne un peu comme que je le veux. C'est comme je parlais de la série, elle verra peut-être même pas le jour. En même temps, il faut que je me laisse une chance. Je n'étais pas un super écrivain dans l'âme non plus, mais c'est ça. On y va. On ne lâche pas. Oui. Puis, avec tout ça, quand tu te fermes les yeux et que tu te vois à 20, 30, 40 ans, c'est quoi tes plus grands rêves? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir comme gros projet? Ça, c'est une bonne question. C'est sûr que mes projets, j'aimerais ça les faire durer le plus longtemps possible. Je ne sais pas que si je vais avoir 30 ans, mon projet va peut-être encore rouler. On ne sait pas. Mais peut-être plus... C'est sûr que j'aimerais ça viser la télé. Peut-être que c'est... Peut-être que c'est jamais faisable, mais on espère. viser la télé. Moi, j'ai tout le temps voulu être un animateur d'émissions, avoir une émission à la télévision. Fait que tout ce qui est faire être acteur, tout ce qui est le monde, des médias, passer à la télévision, j'aimerais vraiment ça et peut-être créer ma petite série encore. Visiter des commerces du coin, j'aimerais ça faire durer ça le fun le plus longtemps possible. Bien, on te le souhaite puis t'es certainement bien partie. Je trouve ça super appréchissant de t'entendre. C'est vraiment, vraiment inspirant. Puis je pense que peu importe l'âge de la personne qui nous écoute en ce moment, bien, ils vont avoir trouvé une petite leçon ou deux puis un petit boost d'inspiration. Comment est-ce qu'on peut connecter avec toi, suivre tous tes projets? Je vais mettre ça dans les liens du podcast, mais tu sais, si tu peux nous dire un peu, c'est Instagram, je pense, ta plateforme, ton podcast, tout ça. Où est-ce qu'on peut te trouver? Premièrement, sur Instagram, on a la tournissue locale, la page. Et ma production, dans le fond, les productions, tous nos projets, ça se trouve là. Le podcast, on peut le trouver sur un anshore.fm barre oblique vignet-tu chaser. Sinon, on est bien actifs aussi sur Facebook. On a une page Facebook pour chacun de nos projets. Fait qu'on va tout mettre ça dans les discussions du podcast. Puis si jamais quelqu'un à l'écoute a un projet de collaboration, une business locale ou n'importe quoi pour t'appuyer dans tes projets, bien, je suis certain que ça va tous nous faire plaisir. Mais j'aimerais que ça me fait vraiment plaisir de t'avoir janté aujourd'hui. Merci beaucoup. Quelque chose d'autre que tu voulais nous partager que je n'aurais peut-être pas couvert ou que je pense qu'on a fait vraiment le tour. On a vraiment fait de le tour. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai vraiment aimé ça. C'est une très belle expérience. Me faire inviter un podcast. Oui, c'est le fun, hein? C'est le fun, hein? C'est le fun de l'autre côté, des fois. Oui, c'est ça. Ça fait que c'était une première belle expérience que je vais garder. Bien oui, good. Moi aussi, c'est ça. Quand je me fais inviter sur des autres plateformes, je trouve ça le fun aussi de temps en temps être de l'autre côté de la table, de la personne qui se fait interviewer. Ça fait que je suis contente que tu aies aimé ton expérience. Puis avant qu'on fesse aujourd'hui, je pose toujours la même question à tous mes invités. Je ne sais pas si tu as une réponse à cette question-là, mais moi, j'aime beaucoup les quotes, les citations, les mantras, les petites phrases inspirantes. Je veux savoir si toi, as-tu une citation, un quote que tu aimes beaucoup ou qui t'inspire justement dans tes projets ou dans ta vie? Oui, je suis souvent un focus sur le trajet, pas la destination. Ah! Alors, on voit un peu avec tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'était tout le temps, regarde pas un peu ce qui va arriver. Fais juste laisser aller, ferme-toi les yeux puis regarde. Un jour, à la fois puis on va voir ce qui va arriver avec la suite. Exactement. Focus sur le trajet et non la destination. Bien, génial. Merci beaucoup puis on te fait de bonne chance, bon succès dans tes projets. On va suivre ça de près, c'est certain. Merci beaucoup. J'espère que cette conversation awesome t'a inspirée et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada